Pour commencer, je pense que c'est important, quelques diapositives sur la clinique de base parce que ça va être très important de poser des questions simples et ciblées aux malades pour venir identifier ce syndrome qui est très courant, mais souvent banalisé par le malade lui-même et par les médecins, voire même complètement négligé, car considéré comme sans retentissement sur l'état général ou sur la prise en charge en hospitalisation, ce qui n'est évidemment pas le cas. La clinique, en général, est stéréotypée. Elle est constituée de paresthésie au niveau de la face palmaire, des 3 à 4 premiers doigts, initialement au réveil, le matin, rapidement. Ça évolue pour donner des signes, même la nuit, qui peuvent être insomniants. Dans un tiers des cas, on trouve que c'est bilatéral, ce qui peut être un élément d'orientation diagnostique. On le reverra plus tard. L'examen clinique permet aussi d'apprécier le déficit sensitif d'une part au moteur, au niveau de la loge du premier métacarpien, ce qui constitue un signe de gravité qui va être important pour le traitement. Deux signes qu'on retrouve très régulièrement dans tous les livres qui parlent du canal carpien. C'est le test de TINEL et le test de FALEN, qu'il est important de rechercher, mais il y a un débat sur la performance diagnostique de ces deux tests, bien qu'il semble que le FALEN soit quand même plus sensible et plus spécifique que le TINEL. L'examen à retenir pour faire le bilan du canal carpien, le seul examen à retenir, c'est l'électromyogramme. On va confirmer le diagnostic d'une part, éliminer les différentiels et dans un contexte de suspicion d'amylose, il va être très important d'éliminer, en tout cas de rechercher, la neuropathie diffuse. Et enfin, il va permettre d'apprécier la gravité de l'atteinte, ce qui va guider le traitement. En cas de signes de gravité cliniques ou électromyographiques, la chirurgie est de rigueur. En l'absence de ces signes de gravité, on peut proposer des traitements fonctionnels avec le port d'orthèse, les infiltrations de cortisone qui vont permettre de soulager efficacement les douleurs, mais qui vont avoir la plupart du temps un effet qui reste transitoire, la plupart des malades étant opérés par la suite. Quelques notions d'épidémiologie, donc comme je le disais, et comme Sylvia le disait, c'est une pathologie qui est extrêmement courante, puisqu'elle concerne à peu près 4% des femmes et 2,3% des hommes en France. Donc il y a une nette prédominance féminine. Deux pics d'incidence principaux, donc chez la femme d'âge moyen, en âge de travailler, et donc chez les patients de plus de 70 ans, hommes et femmes confondus. Donc il y a de nombreuses éthiologies. La plus classique, ça va être certainement de l'origine professionnelle. On sait que 12% des cas qui sont opérés sont directement liés à la pratique d'une activité professionnelle. Et donc ça, ça augmente encore quand il y a une exposition, puisque là, ça va être 60% des cas exposés à une profession à risque qui seront directement liés à cette profession. Donc il y a d'autres éthiologies qui sont relativement classiques, comme les rhumatismes inflammatoires et les endocrinopathies, que vous connaissez bien. Et donc maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur le lien entre l'amylose et le canal carpien. Donc le lien de causalité est suggéré sur plusieurs éléments. Tout d'abord en partant de la cardiopathie amyloïde. Donc on regarde, quand on regarde la prévalence, on se rend compte qu'elle est quand même extrêmement importante, avec la plupart du temps entre 1 sur 3 et 1 sur 2 patients qui sont touchés dans la cardiopathie à transtyrétine. C'est non négligeable également dans la cardiopathie amyloïde à L. Donc l'atteinte est le plus souvent bilatérale et récidivante. Je rappelle que la récidive est très faible chez les patients qui ont des canaux carpiens professionnels, par exemple, puisqu'elle concerne moins de 1% des patients. Et le délai diagnostique médian entre la chirurgie du canal carpien et le diagnostic de cardiopathie amyloïde est en général de 5 à 9. Attention sur les formes évolutives rapidement. Il faut toujours rechercher la L dans cette situation. Quand on prend les choses à l'envers, cette fois-ci, en partant de la chirurgie du canal carpien, il y a une très belle étude sur les cohortes danoises qui concerne 56 000 cas à parier, sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire possibles et imaginables. Donc la chirurgie du canal carpien en tant que telle constitue un facteur de risque de survenue d'événements cardiaques qui sont compatibles avec une cardiopathie amyloïde. Finalement, ce qui suggère un processus amyloïde sous-jacent à ces manifestations cardiaques, c'est que le risque de diagnostic ultérieur d'amylose systémique est nettement plus élevé dans le groupe chirurgie du canal carpien. Donc le hasard ratio était à 12 dans cette étude. Mais la problématique de tout ça, c'est qu'en France, on opère chaque année 130 000 patients d'un canal carpien et que le screening systématique est complètement impossible. La grande question va être donc chez qui rechercher une cardiopathie amyloïde ? Alors je pense que doit être recherché une cardiopathie amyloïde chez tous les patients qui présentent l'association d'une tendinopathie d'allure amyloïde avec des signes compatibles avec la cardiopathie. Donc c'est ce que j'appelle le SCA pour syndrome carpien amyloïde. En premier lieu, on fait parler des signes tendineux. Donc voilà, le processus amyloïde vraiment doit être suspecté devant un canal carpien bilatéral ou récidivant, comme je le disais, d'allure secondaire, c'est-à-dire qui est non consécutif à une profession à risque qui va survenir sur un terrain de cardiopathie amyloïde, c'est-à-dire les hommes plus que les femmes, en général, de plus de 60 ans et même, on peut dire, de plus de 70 ans. Je vais m'arrêter un petit peu cette fois-ci sur l'histologie du canal carpien parce que je pense que ça peut être un élément diagnostique, d'orientation diagnostique majeure, surtout si c'était réalisé en routine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, malheureusement. Donc, sauf en Picardie, d'où je viens, où certains chirurgiens orthopédiques réalisent de façon systématique la biopsie de tous les canaux carpiens qu'ils opèrent. Donc c'est une cohorte qu'on est en train d'écrire, c'est un travail en cours, qui concerne 8200 patients. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'on retrouve, tout âge confondu, 10,4 % d'amylose chez ces patients. Et comme vous le voyez sur ces histogrammes, qui représentent l'âge en abscisse et la proportion de dépôts congophiles en ordonnée, la présence de dépôts amyloïdes, en tout cas, est extrêmement liée à l'âge. Dans la littérature, si nous n'avons pas fait le typage de ces dépôts amyloïdes, dans la littérature, on apprend que c'est essentiellement des amyloses à transthyrétine wild-type, avec quand même une part non négligeable d'AL. Le lien avec la cardiopathie amyloïde, finalement, est suggéré sur une étude de l'équipe de Cleveland, qui ont opéré 100 patients de plus de 50 ans d'un canal carpien et y ont retrouvé 10 amyloses, dont 6 transthyrétines non mutées, 2 mutées et 2 AL. Parmi les 6 transthyrétines non mutées, il y avait un patient qui présentait une cardiopathie amyloïde à la scintigraphie. Donc, que retenir de cette diapositive ? C'est que devant toute chirurgie incidente de canal carpien, je pense qu'il ne faut même pas se poser la question, il faut aller biopsier systématiquement et demander spécifiquement le rouge Congo avec un typage et une quantification des dépôts. A savoir que la chirurgie canal carpien, aujourd'hui en France, n'est quasiment jamais biopsiée. Donc, ça fait partie des rares chirurgies qu'on opère sans savoir précisément ce qu'on opère. Pour finir, donc, sur les atteintes tendineuses, je vais passer brièvement sur les associations aux autres tendinopathies du spectre amyloïde dont Sylvia a déjà bien parlé. Donc, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, ça va être les ruptures tendineuses, en particulier la rupture du chefflon du biceps brachial qui concernerait, sur une étude, environ un patient sur trois. Donc, cette rupture se recherche à la contraction du biceps, c'est ce qu'on appelle le palm-up test. Peut être associé au canal carpien un doigt à ressaut, c'est assez classique. Apparemment, le doigt à ressaut accompagnerait 60% des canaux carpiens chez les patients atteints de cardiopathies amyloïdes. Et enfin, le syndrome du canal lombaire étroit dont je vais vous parler un petit peu plus. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le canal lombaire étroit est retrouvé environ chez 8 à 22% des patients. Il y aurait quelques cas rapportés d'association aux amyloses à L, mais c'est une grande majorité d'amyloses à transthyrétine non mutée. Donc, le canal lombaire étroit, en général, ça touche plus fréquemment les hommes. Et quand on fait la biopsie systématique du ligament jaune qui est épaissie, on retrouve une prévalence qui est colossale d'amyloses à transthyrétine. La pathogénicité de ces dépôts est suggérée devant la corrélation entre le degré de sténose du canal lombaire et la quantité des dépôts. Donc, l'amylose du canal lombaire étroit, il y a une étude qui est sortie il y a une semaine, qui ne retrouvait pas d'association au moment de la chirurgie du canal lombaire entre la cardiopathie amyloïde et le canal lombaire étroit, mais par contre, on n'a aucune donnée pour le moment sur l'évolution de ces malades. Alors, un petit quiz maintenant. Quel est le signe spécifique du canal lombaire étroit? C'est la claudication intermittente qu'il faut savoir rechercher. Donc, claudication intermittente apparaît à la marche. Elle est souvent bilatérale, mais ce n'est pas une règle absolue. En général, elle est mal systématisée. Les patients vont décrire des signes souvent de paresthésie, voire de faiblesse au niveau d'un ou des deux membres en marchant. Donc, ce qui va la différencier de l'artérite que vous connaissez bien, ça va être l'aggravation des symptômes en pente descendante et une amélioration rapide à l'antéflexion. Souvent, on va avoir des patients qui vont avoir, qui vont corriger de façon inconsciente, en fait, les symptômes en se penchant en avant. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le signe du caddie. Donc, cliniquement, sur le plan physique, on peut voir qu'il y a une diminution des réflexes océotandineux au niveau des membres inférieurs. Et de façon inconstante, les signes peuvent être associés à une lombalgie, voire une radiculalie. Maintenant, un autre petit quiz. Quel est l'examen à faire en première intention chez un patient suspect de canal lombaire étroit? Bon, voilà, c'est une imagerie, toujours, que ce soit le scanner ou l'IRM. Finalement, c'est tout aussi informatif, bien qu'on préfère en général l'IRM aujourd'hui, qui est l'examen de première intention dans les pathologies du rachis, qui permet de mieux apprécier notamment les parties molles et la compression médulaire en elle-même. Et il est très sensible pour les sténoses ou les discopathies. Petit aparté sur l'EMG, qui peut être très intéressant, encore une fois, dans un contexte d'amylose pour venir différencier les signes de canal lombaire étroit de signes de neuropathie périphérique. Donc, le traitement, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Ça reste une affaire de spécialistes. Donc, en première ligne, en général, on va toujours proposer une kinésithérapie avec des exercices en flexion, vraiment pour diminuer la tension dans le canal lombaire. Peuvent y être associées des infiltrations uniquement s'il y a des signes de sciatalgies invalidantes décrites par le patient. Et enfin, en deuxième ligne, c'est une chirurgie lourde qui n'est réservée qu'aux patients qui souffrent d'un déficit fonctionnel vraiment sévère. Donc, le bilan proposé, en première intention, c'est l'imagerie. Et vraiment, au moindre doute, il faut avoir l'électromyogramme facile. Après, donc, tous ces signes tendineux, on va passer aux manifestations cardiaques de la cardiopathie amylouïde, que vous connaissez mieux que moi. Donc, voilà. Faut-il attendre d'avoir un strain en cocarde, un strain longitudinal effondré, un profil restrictif, une dilatation bioriculaire ? La réponse est évidemment non. Ces signes sont très tardifs en général et grèvent lourdement le pronostic du malade. Donc, la question sous-jacente, les deux questions sous-jacentes, ça va être d'une part à partir de quel tableau clinique lancer le bilan de cardiopathie amyloïde. Et la deuxième question, ça va être quel bilan lancer ? Parce qu'on a très peu de données aujourd'hui sur la performance diagnostique des tests usuels, à savoir l'IRM cardiaque, l'échographie et les biomarqueurs. Il semblerait, donc, sur une série rétrospective et qui s'est intéressée aux patients porteurs de mutations avec des signes histologiques d'amylose, mais sans signe cardiaque. Donc, il semblerait que la scintigraphie soit un examen relativement précoce, puisque là, on peut voir, donc, ici, il y a environ 20 à 30 % des malades qui ont une scintigraphie positive, alors que les signes cardiaques sont vraiment très modérés à l'échographie, donc avec l'absence de profils restrictifs, ici, et donc l'absence même parfois d'hypertrophie ventriculaire. Petit aparté sur les biomarqueurs, on peut voir dans ce groupe-là qu'il y a une élévation quand même des BNP à plus de 125. Voilà, donc, la question se pose de l'utilité de ces marqueurs pour le diagnostic. Donc, comment diagnostiquer précocement, finalement, le bilan qu'on propose, c'est vraiment, de façon systématique, éliminer l'amylose AL avec un bilan complet de gammapathie, l'évaluation cardiaque de base avec les biomarqueurs, l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque. Et enfin, la scintigraphie osseuse de façon systématique. Donc, en conclusion, il faut toujours interroger les malades et c'est important parce que parfois, on ne va pas mentionner spontanément une opération qui a eu lieu il y a 10 ans aux médecins qu'on va voir avec les antécédents ou les signes de canal carpien. En cas de canal carpien incident, je pense qu'il faut réaliser de façon systématique des biopsies avec un rouge Congo et une identification des dépôts, ainsi que le typage, et rechercher donc les autres atteintes tendineuses du spectre amyloïde que Sylvia vous a décrites. La claudication intermittente non vasculaire doit évoquer le canal lombaire étroit. Et enfin, il ne faut pas attendre pour lancer un premier bilan d'amylose. Et de façon systématique, éliminer l'amylose AL. Donc là, pour les 2-3 diapos suivantes, je vais être un petit peu provocateur. Alors, ce qu'on pense, en tout cas aujourd'hui, de l'amylose, c'est que ça va être une majorité de formes cardiaques avec 30 à 40 % selon les séries d'atteintes tendineuses. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une écrasante majorité de formes articulaires. Il y a plusieurs séries, notamment japonaises, qui se sont intéressées à l'histologie de toutes les chirurgies orthopédiques. Et on en retrouve dans un nombre très, très important. Donc dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules, on en retrouve absolument partout. Il n'y a qu'un tout petit nombre de ces patients qui vont se compliquer sur le plan cardiaque. Donc la question, ça va être la tendinopathie et l'amylose à transthyrétine, l'œuf ou la poule. On ne sait pas très bien si c'est le fait d'avoir de l'amylose qui va aggraver les lésions articulaires ou si c'est le fait d'avoir des lésions articulaires qui va favoriser la formation des dépôts amyloïdes. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'amylose qui se dépose quelque part, dans une articulation, par exemple, le modèle de propagation de l'amylose fait qu'il va probablement y avoir une diffusion des dépôts de l'articulation vers le cœur. Et enfin, dernière diapo, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rejouer la rencontre du troisième type. Allez voir vos collègues orthopédistes pour leur demander de réaliser systématiquement les biopsies des canaux carpiens. Je vous remercie.